Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer le programme de trigonométrie. La première leçon, c'est l'angle d'élévation et angle d'abaissement. Vous avez déjà étudié cette leçon l'année passée, mais c'était dans un triangle rectangle. Cette année, on va faire la même leçon, mais dans n'importe quel triangle. Vous savez, angle d'élévation, si un observateur se trouve au point A, il regarde un corps situé au point C. Voilà, la demi-droite AC représente ou bien joint la demi-droite AC, joignant entre le corps et l'œil de l'observateur. La demi-droite AB, c'est la droite horizontale. L'angle compris entre la demi-droite AB et la demi-droite AC est appelé angle d'élévation. Si l'observateur se trouve au point D, AD, l'angle compris entre la droite horizontale AB et la demi-droite AD est appelé angle d'abaissement. Vous savez ça depuis l'année passée. Maintenant, on va voir des exemples. Exemple 1 D'un point du sol, un homme observe le sommet d'un tour. Il a trouvé que son angle d'élévation mesure 25 degrés. S'il parcourt 57 mètres sur une route horizontale vers la base de la tour. L'angle d'élévation du sommet de cette tour mesure alors 52 degrés 30 minutes. Calculez la hauteur de la tour à un mètre près. Voilà. La personne se trouve au point D. Elle observe le sommet de la tour. La tour est représentée par AB. La personne parcourt une distance de 57 mètres vers la base de la tour. L'angle d'élévation, 25. Quand elle parcourt 57 mètres vers la base de la tour, il a trouvé que l'angle d'élévation du sommet de la tour devient 52 degrés 30 minutes. Maintenant, on cherche la hauteur de la tour. Regardez. On a une mesure de l'angle A, C et B égale 52 degrés 30 minutes. Une mesure de l'angle D égale 25 degrés. Vous savez que l'angle A, C, B est un angle extérieur au triangle A, C, D. Donc, égale la somme des mesures de deux angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents. C'est-à-dire 52 degrés 30 minutes égale la mesure de l'angle D plus la mesure de l'angle C, A, D. Donc, la mesure de l'angle C, A, D égale 52 degrés 30 minutes moins 25. Égale 27 degrés 30 minutes. On peut trouver la mesure de l'angle D, A, C de notre manière. Vous savez que l'angle B, C, D est un angle plat. Sa mesure égale 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle A, C, D égale 180 moins 52 degrés 30 minutes. Dans le triangle A, C, D, vous savez les mesures de deux angles, on peut trouver la mesure du troisième. C'est 180 moins la somme des mesures de ces deux angles. Maintenant, dans le triangle A, C, D, vous savez la longueur d'un côté DC est mesure de deux angles. Donc, on peut appliquer la loi de sinus. Vous savez que la loi de sinus dans le triangle A, C, D, c. C, D sur mesure de l'angle C, A, D égale A, C sur mesure de l'angle D. Donc, on a A, C sur sinus D égale D, C sur sinus C, A, D. A, C sur sinus 25 égale 57 sur sinus 27 degrés 30 minutes. On a appliqué produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, A, C égale 57 fois sinus 25 sur sinus 27 degrés 30 minutes. La réponse 52,1696. Maintenant, dans le triangle A, B, C, vous savez la longueur de A, C. Et la mesure de l'angle B, C, A. Et la mesure de l'angle A, B, C est un triangle rectangle. Donc, la mesure B égale 90. On applique la loi de sinus encore une fois dans le triangle A, C, B. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? A, C sur sinus 90 égale A, B, ce qu'on cherche sur sinus l'angle A, C, B. Voilà. Donc, A, B égale produit des extrêmes égale produit des moyens. On va trouver 41,41, à peu près 41 mètres. Deuxième exemple. C'est la même idée. Donc, je vous laisse cet exemple. Exemple 3, c'est une idée différente. Une tour de 100 mètres de hauteur est construite sur un rocher. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est construite sur un rocher. On a un rocher représenté par B, C. La tour est construite sur B, C. Donc, la tour est représentée par A, B. D'un point sur la Terre, on a mesuré les deux angles d'élévation du sommet et de la base de la tour. Regardez. J'ai commencé par les deux angles d'élévation du sommet et de la base. On a commencé par l'angle d'élévation du sommet. On a trouvé 76. Donc, 76, c'est la mesure de l'angle C, D, A. C'est l'angle d'élévation du sommet de la tour. L'angle d'élévation de la base de la tour, c'est l'angle C, D, B. 76 et 46, respectivement. On trouve la hauteur du rocher à un mètre près. C'est-à-dire, on cherche B, C. Regardez. L'angle d'élévation du sommet de la tour, c'est 76. L'angle d'élévation de la base de la tour, c'est 46 degrés. Donc, la mesure de l'angle B, D, A, égale 76, moins 46, égale 30 degrés. Maintenant, on cherche un travail dans lequel on peut travailler. Donc, c'est le triangle A, B, D. Pourquoi ce triangle ? Parce que vous connaissez la longueur de A, B et la mesure de l'angle B, D, A. On peut trouver la mesure de l'angle A de plusieurs manières. On a cet angle 76, la mesure de l'angle D. La mesure de l'angle C, 90. Donc, on peut trouver la mesure de l'angle A, égale 14. Maintenant, dans le triangle A, B, D, en appliquant la loi de Sénus. On a A, B, égale 100. Il y a donc 100 sur Sénus 30, égale B, D, sur Sénus 14. Pourquoi je n'ai pas choisi A, D ? Parce qu'on ne l'a pas besoin. Si on connaît la longueur de B, C, je peux trouver la longueur de B, C. Donc, il suffit de trouver la longueur de B, D. Donc, dans le triangle A, B, D, 100 sur Sénus 30, égale B, D, sur Sénus 14. On peut trouver B, D, égale 100 fois Sénus 14, divisé par Sénus 30, égale 48,38. Maintenant, dans le triangle B, C, D, vous connaissez la longueur de B, D, et la mesure de l'angle B, D, C. Et l'angle C est l'angle droit. En appliquant la loi de Sénus encore une fois, ou bien on peut trouver directement B, C, égale quoi ? Égale 48,38 fois Sénus 46 sur Sénus 90, égale 34,8. A peu près égale 35 mètres. Exemple 4, c'est la même idée. Donc, je préfère trouver une autre idée. Deux sommets d'une colline, voilà une colline. Deux sommets, c'est-à-dire au point A. On a mesuré les deux angles d'abaissement. Deux sommets et de la base d'une tour. Voilà une tour est représentée par DC. On a respectivement trouvé 22 degrés et 30 degrés. Calculez la hauteur de la colline. Si la hauteur de la tour égale 50 mètres, calculez la hauteur de la colline à 1 mètre près. Puis, on suppose que la base du rocher et de la tour sont dans un même plan horizontal. Regardez, on a écrit et calculé la hauteur de la colline deux fois. Ça ne change rien. Voilà le sommet de la colline. Voilà, la tour est représentée par DC. L'angle d'abaissement du sommet égale 22. L'angle d'abaissement de la base de la tour égale 30. Maintenant, la mesure de l'angle d'ac égale 30-22 égale 8. Maintenant, on cherche la mesure de l'angle d'ac. Pourquoi cet angle ? Parce que dans le triangle ADC, vous connaissez la longueur de DC. Donc, on peut appliquer la loi de sinistre dans le triangle ADC. À condition qu'on trouve la mesure de l'angle ADC. Si on trace une droite horizontale parallèle à CB. Donc, cet angle CD, ça, égale 90 degrés. Donc, le triangle CDA égale 22 plus 90. Ça fait 112. Maintenant, en appliquant la loi de sinistre dans le triangle ADC. On a AC sur sinus ADC. Égale DC sur sinus DAC. Donc, on a AC sur sinus 112 égale 50 sur sinus 8. Ensuite, on trouve AC égale 333,1. Maintenant, dans le triangle ABC. On a AC sur sinus 90 égale AB, ce qu'on cherche, sur sinus 30. Donc, AB égale 333,1 fois sinus 30 sur sinus 90 égale 166,5 à peu près 167 mètres. Bien sûr, on peut trouver AB de plusieurs manières. Si on peut trouver BC, on a triangle ABC, triangle rectangle. Donc, côté opposé à l'angle 30 égale la moitié de l'hypoténuse. Puis, on complète la solution. L'exemple suivant, c'est la même idée. C'est l'exemple 6. Maintenant, on va voir une autre idée. Exemple 7. Du sommet d'une maison de 8 mètres de hauteur. On a une maison, représentée par DC, de 8 mètres de hauteur. La mesure d'angle d'élévation du sommet d'un arbre est 18. Du sommet d'une maison, c'est-à-dire l'observateur, se trouve au point D. Voilà, l'arbre est représenté par AB. L'observateur se trouve au point D. L'angle d'élévation du sommet de l'arbre est égal à 18. L'angle d'abaissement de la base de l'arbre, c'est l'angle D, B, C. Il est égal à 29. On a les deux angles, deux angles alternes et internes, donc cet angle est égal à 29. On peut trouver une mesure de l'angle C, D, B. On a 90 moins 29. Maintenant, dans quel triangle on peut travailler ? Bien sûr, dans le triangle D, C, B. Pourquoi ce triangle ? Parce que vous connaissez la longueur de DC égale 8 mètres. Et vous savez les mesures des angles de ce triangle. Donc, dans le triangle B, C, D, on a DC égale 8 sur sinus 29 égale BC sur sinus 61 égale DB sur sinus 90. Donc, on peut trouver BC et DB. La distance entre la maison et celle de l'arbre est 14. C'est B, C. Est-ce que c'est ça la conclusion ? Déterminer la distance entre la base de la maison et celle de l'arbre. C, C, B. On a trouvé C, B. Ainsi que la hauteur de l'arbre. A, pour trouver la hauteur de l'arbre, on a besoin de DB. Est-ce qu'on a trouvé BD ? Voilà, BD, c'est 16,5. Maintenant, dans le triangle DBA, on vient de trouver DB. Donc, DB sur sinus A égale AB sur sinus ADB. Donc, 16,5, c'est le DB. Sur sinus 72, c'est la mesure de l'angle A. Égale AB, c'est la hauteur de l'arbre. Sur sinus, l'angle ADB égale 47. Donc, AAB égale 16,5 fois sinus 47 sur sinus 72. Donc, égale 13 mètres. Regardez cet exemple. D'un seul horizontal. Deux hommes observent en même temps un ballon. Le premier a trouvé que l'angle d'élévation du ballon mesure 63. La deuxième a trouvé que la mesure de l'angle d'élévation du ballon, bien sûr, est 39. Si la distance entre les deux hommes est 800 mètres, et le ballon et les deux hommes sont situés dans un même plan vertical. Et la projection du ballon sur le sol se trouve entre les deux hommes, trouve la hauteur du ballon, de la surface de la Terre. Regardez. Voilà, le ballon est représenté par le point C. Les deux hommes sont situés aux deux points A et B. Quand on dit la projection du ballon, la projection doit être perpendiculaire. Donc, C et D, perpendiculaire à A et B. Le ballon se trouve entre les deux hommes. Voilà. La distance entre les deux hommes, c'est 800 mètres. Maintenant, ce qu'on cherche, c'était quoi la conclusion ? Trouvez la hauteur du ballon. C'est-à-dire, on cherche C, D. Dans le triangle A, B, C, la mesure de l'angle A, C, D, 90 moins 63, égale à 27. La mesure de l'angle B, C, D, 90 moins 39, égale à 51. Donc, la mesure de l'angle A, C, B, c'est la somme des deux angles. 27 plus 51, égale à 78. Maintenant, dans le triangle A, B, C. 800 sur sinus C, égale à 800 sur sinus A, C, B, qui est égale à 78. Voilà, 800 sur 78. Égale à B, C, sur sinus 90. Donc, on a trouvé B, C. Dans le triangle B, C, D, en appliquant la loi des sinus encore une fois, on a B, C, sur sinus 90, égale à D, B, sur sinus C, égale à C, D, sur sinus 39. Donc, C, D, égale à 817,87 fois sinus 39, égale à 514,7. On s'arrête là aujourd'hui, et la prochaine fois, on va continuer le programme du triangle. Merci à mon dernier. Merci à mon dernier. ...